Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer des positions d'accord jazz, jazzy, essentielles à connaître. Donc le premier, vous allez jouer un Do à la main gauche et à la main droite, vous allez jouer Mi, Sol, Si, Ré. Nous avons ici un Do majeur 7-9 avec fondamental à la main gauche, tierce majeur, quinte, septième majeur, neuvième. Voilà, ce type d'enrichissement et de position est utilisé pour jouer donc jazz, pour apporter une couleur jazzy à vos morceaux, à vos compositions ou à ce que vous auriez envie d'enrichir. Donc deuxième position, on ne va pas partir cette fois-ci de la tierce, on va partir de la septième majeure. Cette fois-ci, on va faire fondamental à la main gauche, septième majeure, neuvième, tierce, quinte. C'est la deuxième position, on va dire, essentielle à connaître pour jouer jazzy sur un accord de Do majeur 7-9. Donc cette position-ci, et celle-ci. Donc par exemple, sur un truc tout à fait simple, au lieu de jouer Do majeur comme ceci, on va l'embellir un peu. Nous allons construire le même accord, mais cette fois-ci sur un Fa majeur. Donc Fa majeur 7-9, donc fondamental à la main gauche et à la main droite, La, Do, Mi, Sol. C'est-à-dire fondamental, tierce majeure, quinte, septième majeure, neuvième. Donc c'est la même position que tout à l'heure lorsque nous étions en Do. Et la deuxième position, on va dire, à connaître, va être de partir non pas de la tierce, mais de la septième. Cette fois-ci, avec fondamental à la main gauche, septième majeure, neuvième, tierce majeure, quinte. Je vais vous montrer en pratique ce que ça donne. On va faire un petit truc tout simple. Do. Et Fa. Et Do. Mais on va rendre ce jeu tout à fait simpliste en mode jazzy. Donc au lieu de jouer cet accord comme ceci, on va l'enrichir. On va rajouter la septième majeure et la neuvième. Et pour Fa majeure sept, ce que l'on va faire, on va prendre cette position-ci, avec ici la tierce, la quinte, la septième majeure et la neuvième, de façon à bouger au minimum les doigts et à déplacer au minimum les notes d'un accord à l'autre. C'est le principe du voicing. Si on part, par exemple, avec un Do majeure sept, neuvième, dans cette position-ci, cette fois-ci, le Fa majeure sept, neuvième, on va le jouer avec cette position-là. Même chose pour essayer d'être au plus près de l'accord qui précède, ce qui est beaucoup plus harmonieux. Pour aller beaucoup plus loin et plus en profondeur, je vous invite à cliquer sur l'image qui apparaît maintenant sur l'écran. J'ai préparé pour vous une formation totalement offerte pour jouer blues jazz et improviser blues jazz dans les règles de l'art en 25 minutes chrono, avec plein de bonus pour jouer jazzy. Enfin bref, il y a de quoi faire. Cliquez sur l'image, ça vaut vraiment le coup. Et c'est totalement offert pour vous.